Générique ... ... ... ... ... ... ... ... ... Si, comme moi, vous avez investi ou vous voulez investir dans la réalité virtuelle, c'est certainement parce que vous recherchez vous aussi des sensations un petit peu plus réelles. On recherche du vrai et de l'immersif. Et dans cette optique, une des catégories de jeux en réalité virtuelle qui fonctionne le mieux, c'est les jeux de tir ou encore les jeux de guerre. Grâce d'un côté aux gâchettes et de l'autre aux joysticks, je trouve qu'on a un bon mélange entre réalité et aussi arcade. Mais on se retrouve assez vite face à une problématique, c'est que la précision avec ces manettes, c'est pas ultra évident. Bah oui, un vrai fusil, c'est un élément solide sur lequel se reposent nos mains, alors qu'un fusil en réalité virtuelle, c'est une projection virtuelle de ce que serait le fusil, sans consistance et sans possibilité d'alignement instinctif. Pour pallier le problème et nous permettre de devenir un true hardcore PGM 3-Sysnoscope Titanic Shot Switch Claymore, 3D Horizon a trouvé la solution. Une gamme de supports de manettes simulant une arme à feu pour un usage fluide et immersif. J'étais sceptique, mais quand même curieux. Je me suis donc permis d'obtenir toute la gamme pour vous en faire un test et vous présenter un petit peu les différences en fonction du prix et surtout savoir si ça vaut le coup. Dans tous les cas, restez jusqu'à la fin pour savoir si oui ou non ça vous plaît, puisque je vais vous donner un code promo qui va vous permettre quand même de faire de belles économies. Et au passage, un petit like et un abonnement, c'est toujours appréciable pour le référencement. Bon, la gamme de 3D Horizon, c'est une gamme assez simple car elle est composée d'une base commune mais avec plusieurs ajustements en fonction du prix. Et c'est bon à savoir, mais pour l'instant ces accessoires sont disponibles pour Oculus Quest 1 et 2 et uniquement pour les droitiers. Chaque fusil marche sur le principe d'un tube métallique sur lequel vient se fixer la main avec un aimant. Tout le reste du fusil est fait en plastique par impression 3D. Sur tous les fusils de la gamme, les manettes sont attachées par l'intérieur de l'anneau ce qui est une solution intelligente qui permet de garder visible les diodes infrarouges pour le tracking de l'Oculus Quest. Mais surtout pour moi, ça me permet de conserver mes protections de manettes. Les fixations sont solides, mais pas des plus simples à enlever. Des petits crochets pour pincer plus facilement le plastique et faciliter le retrait serait vraiment un plus. Le manque de fluidité dans l'installation est suffisamment présent pour quand même se poser la question lorsque l'on lance un jeu en réalité virtuelle. Parce que si vous vous allouez un petit moment en réalité virtuelle entre votre partie de golf et votre match de boxe, si vous prenez un petit peu de temps pour faire un petit jeu de tir comme Pavlov 5-10 minutes, ça pose quand même la question de savoir est-ce qu'on a envie de faire toute cette installation pour si peu de temps. Bon, dans tous les cas, j'ai quand même les trois produits en face de moi ce qui va me permettre de bien vous présenter les différences et l'intérêt de chaque modèle. Tout en bas de la gamme, on retrouve le Tiny à 30€. C'est un support simpliste et assez abstrait. On cherche ici pas le design mais l'efficacité. Un tube de métal unique entouré par deux pièces de plastique à la fois décorative mais c'est aussi pour donner une limite de fixation à la manette. C'est un avantage car ça permet une plus grande flexibilité dans toutes les positions possibles. Du fusilure au petit pistolet mitrailleur mais on n'a pas de blocage latéral. Ça rend l'utilisation facile mais pas extrêmement ergonomique. Alors on est quand même bien plus précis en jeu mais la manette avant a tendance à bouger un peu trop. Et puis métal contre métal et bien le mouvement de la manette a tendance un peu à rayer le tube métallique. Alors ça abîme le tout, ça raye la peinture. C'est pas top. Mais ce qui serait très malin dans les futures versions serait peut-être de mettre une sorte de pad microfibre à l'intérieur. ça empêcherait pas le côté aimanté et ça éviterait de rayer tout le tube métallique. Dans tous les cas, l'usage est agréable et le fait de pouvoir dissocier la main avant tout en ayant un canon très léger rend l'utilisation assez fluide. On détache la main avant et le fusil se transforme en pistolet. Et on peut chercher les chargeurs ou encore son arme de poing sans difficulté. Par contre, refixer la manette aimantée demande quand même un petit temps d'adaptation car on reste dans le noir et il faut une bonne perception de son espace pour retrouver ses marques. Sinon, vous allez quand même passer de nombreuses secondes à tâtonner dans le vide. Ensuite, on retrouve le Tiny Plus qui pour 40€ apporte un peu plus de design et de style à l'ensemble. Ici, on a toute une structure imprimée en 3D qui vient apporter un petit style sympathique. Surtout, toute cette structure en plastique permet d'apporter un guide pour la manette avant et lui permet juste de se fixer dans une position. Ça bouge beaucoup moins, c'est plus précis tout en ayant les mêmes avantages de légèreté et de praticité que le Tiny standard. Moi, personnellement, c'est vraiment la solution qui m'a convaincu. C'est un bon compromis car c'est quand même assez léger. Ça me permet d'être assez polyvalent dans le mouvement. Dans cette configuration, même si c'est un peu long, ça peut tout à fait faire office de pistolet. Et c'est globalement une légèreté qui me permet un peu de naviguer dans l'interface Oculus et de continuer à faire ce que j'ai à faire dans le navigateur ou encore sur quelques jeux sans pour autant être obligé de tout retirer. Par contre, attention, si vous décidez de garder toute l'armature sur d'autres jeux, c'est possible, notamment sur des jeux de golf. mais évitez quand même parce que si c'est trop violent, ça risque de faire une pression trop importante sur l'intérieur de l'anneau et de risquer une casse de la manette. Donc, si vous regardez, essayez de rester dans quelque chose de calme, le navigateur ou encore 2-3 jeux pas trop violents. Mais sachez quand même que c'est possible, c'est léger, ça ne porte pas préjudice. Et enfin, on retrouve The Beast, la version ultime qui s'appelle Ultimate, proposée à partir de 90€ et qui offre une expérience proche de l'airsoft. On a une vraie crosse positionnable sur 3 niveaux, on conserve la poignée aimantée sur l'avant, mais en plus ici, on gagne une poignée aimantée sur l'arrière qui est elle aussi détachable. C'est pratique pour conserver toujours les accessoires sur les manettes et on peut clairement les garder H24. Et même mieux, je trouve que ça rajoute un petit poids qui n'est pas déplaisant aux manettes Oculus. Niveau design, on voit que toute cette impression 3D doit demander un paquet d'heures de travail. Le tout respire quand même la qualité, ça ne bouge pas et ça ne craque pas. On a un petit élément de déco sympa avec ce viseur classique, mais je vous conseille quand même de le retirer lorsque vous l'utilisez. C'est un risque en moins de le casser et puis ça fait une déco sympa à rajouter lorsque vous avez terminé votre session VR. Et en plus, est offert une sangle de maintien pratique car le bébé reste quand même assez lourd. En option, vous pourrez aussi opter pour un support à 10€. En fait, ce modèle, c'est vraiment une question de goût. Si vous souhaitez faire de la simulation poussée sur Onward avec votre équipe et donc vous infligez aussi le poids d'une réplique, même si ici ça reste du plastique, et que vous souhaitez bénéficier d'une crosse pour l'immersion. Et surtout, si vous avez la flemme de passer par le processus de montage et démontage des manettes, eh bien, le fusil Ultimate peut être une bonne idée. Mais gardez bien en tête que la précision ne sera pas améliorée par rapport au Tiny Plus, et que le tâtonnement, la fixation sur l'avant, est ici accompagné par un tâtonnement aussi sur l'arrière. Bah oui, on a deux manettes qui se décrochent, donc deux fois plus d'hésitation. Et moi, personnellement, je trouve le fusil un peu lourd et le double système d'aimant, bien que super ingénieux, il demande une courbe d'apprentissage qui est un petit peu trop longue pour des utilisateurs occasionnels de réalité virtuelle. Mais je sais aussi qu'il y a une grosse communauté de réalité virtuelle qui est fan de simulation assez poussée, et dans ce cas-là, c'est vrai que ça peut être un investissement qui a du sens. Donc, Tiny à 30€, Tiny Plus à 40€, et Ultimate à 90€. Dites-moi en commentaire lequel vous intéresse le plus. Et si un modèle vous intéresse, allez checker en description, je vous mets un code promo et les détails liés à cette promotion. Et en conclusion, ça fait une semaine donc que j'ai l'occasion d'essayer les trois modèles. Et personnellement, c'est vraiment le Tiny Plus qui m'a le plus tapé dans l'oeil. Je trouve l'accessoire vraiment bon marché et il apporte une vraie plus-value niveau expérience. À côté, pour 10€ moins cher, on a à 30€ la version Tiny qui peut être une bonne alternative, mais les manettes qui bougent tout le temps trop librement, c'est un vrai frein pour moi. Surtout qu'à 10€ d'écart, pour moi, le choix est vite fait. Enfin, je considère la version Ultimate comme une version réservée aux aficionados de simulation en réalité virtuelle où plus de réalisme est synonyme de plus de contraintes. Et puis, il y a la question du prix aussi à garder en tête. Puisqu'à 90€, cette version Ultimate, on ne peut pas la considérer comme cheap. En plus, elle n'apporte pas vraiment de gain en précision par rapport à la version Tiny Plus. Mais elle vous donne quand même un objet assez sympa niveau déco. Surtout avec le petit socle à 10€ en supplément. Pour le reste, c'est vos goûts et vos choix. Bon, on n'oublie pas de s'abonner et de liker la vidéo. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous et restez curieux. Allez, salut !